Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi extrêmement bien puisqu'on se retrouve pour l'épisode 35 d'Amours Sucré Ça y est, on est presque à la fin, on a presque rattrapé les épisodes Il nous en manquera plus qu'un la semaine prochaine et on sera à jour Je ferai la suite, je vous l'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas Je vous propose d'attaquer tout de suite la suite On en était à peu près où Iris était dans la mouise Et il faut qu'on trouve qui sait qui l'embête pour lui foutre une bonne raclée dans la tronche Et Castelluna et Izuchou ont des petites tensions parce que les deux veulent me choper Enfin, veulent choper Tiboudounette Voilà, donc c'est un petit peu la mouise Mais en même temps, tout le monde est là, tout le monde s'aime Donc c'est de la mouise sans trop l'aide, vous voyez, c'est quand même positif On y va Épisode 35, enquête sur le net Ah, c'est Terminou qui va encore nous être utile Iris est victime d'un mystérieux maître chanteur et tu as décidé de l'aider Entre rencontres nocturnes et espionnage informatique, tu devrais avoir le coeur bien accroché Attention à ne pas te brûler les ailes Tiboudounette, tu m'écoutes ou pas ? Oups, je crois que j'ai décroché un instant Alors, on arrive en cours de situation, très bien Je n'arrête pas de penser à ce qu'on a découvert sur Iris Il faut que je trouve un minou Dis donc, c'est pas très sympa ce que tu fais Moi, je t'écoute quand tu me parles de ton copain, je te signale Excuse-moi, je t'écoute Du coup, on va pouvoir partir en week-end Avec l'état de son père qui s'est stabilisé, il a l'esprit plus léger Ah cool, il meurt plus ? Ah bah oui, c'était bien la peine Moi, je croyais que ça allait virer dans le pathos total Mais non, c'est cool, tant mieux, tant mieux, tant mieux C'est super, et vous allez où ? À la plage, ça fait longtemps que j'ai besoin de voir la mer Ah, je t'envis J'aimerais bien aller à la plage en amoureux, moi aussi Ça sera sûrement bientôt N'hésite pas à prendre des initiatives aussi N'attends pas tout de lui Oui, évidemment Je ne peux pas m'empêcher de scruter le couloir pour voir si Armine est dans les parages Enfin, je ne l'ai peut-être pas planté Rosa ici Quelque chose me dit qu'elle ne va pas apprécier Attends, c'est notre meilleure pote, elle nous soutient depuis le début On ne va pas la planter alors qu'elle a envie de nous parler Dis-moi, qu'est-ce qu'ils pensent de Legg, tes parents ? Oh, tu sais, ils le connaissent depuis longtemps maintenant Ouais, ok, mais au début Quand tu les as présentés, comment ils ont réagi ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça n'a pas forcément été facile Mais ça me paraît si loin tout ça Dis-moi en plus, tu sais à quel point les réactions de mon père m'inquiètent ? C'est normal, tu sais souvent les pères avec leur fils, c'est quelque chose Et pourtant le mien est très calme et sympathique Mais quand il a vu Legg les premières fois, il s'est complètement transformé Ah bon ? C'est-à-dire ? Il est devenu très cassant La première fois que Legg est venu déjeuner à la maison, il est arrivé en retard Et mon père a dit quelque chose du style Trop tard, nous avons mangé sans vous, vous pouvez repartir jeune homme Avant de préciser que c'était une blague Sauf qu'il ne souriait pas du tout, alors je te laisse imaginer le malaise Ah oui, effectivement Et ta mère ? Ma mère était plus dans l'analyse, elle essayait d'en apprendre plus sur lui Je pense qu'elle voulait être sûr que c'était quelqu'un de sérieux On aurait dit un entretien d'embauche Enfin, au moins elle lui a donné sa chance, elle Bien, je sais ce qui m'attend maintenant, mes parents sont un petit peu pareils Tu les sous-estimes peut-être, chacun réagit différemment Et puis mes parents ont t'a fini par accepter Legg, tu sais Aujourd'hui ils s'entendent très bien Ok Je suis persuadée que ça se passera très bien Quand tes parents comprendront que tu sors avec quelqu'un de bien Il n'y aura plus de raison qu'il soit sur la défensive Ok, Castiel ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait du genre idéal Mais je serais prête à parier qu'il se tiendra carreau devant eux Si tu le dis Nous avons papoté encore un peu avant que je ne m'échappe Dans l'intention de mettre enfin la main sur Arminou Tiens, ça faisait longtemps Je lui ai jeté le regard le plus méchant possible Bah, petit boutonette Je crois que le souvenir de la honte internationale au réfectoire N'est pas prêt de s'effacer de mon esprit Alors, qu'est-ce que tu manges ce midi ? Histoire de savoir si ça vaut la peine de... C'est à toi que je vais faire manger mon plateau si tu continues Auriez-vous besoin d'aide, mesdemoiselles ? J'ai sursauté tandis que Pierrick surgissait dans la salle Bah non, je ne vois pas pourquoi Dans ce cas, je vous priverai de sortir de ma salle de classe, Ambre Je dois parler à Tiboudounette Oh non, il a dû entendre ce que je viens de dire à Ambre Il doit croire que c'est moi qui la menace Pas de problème ? Elle est sortie en me jetant un regard de satisfaction Elle aussi, elle est sûre que je vais me faire taper sur les doigts Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez me parler ? Euh, je... Non, il n'y a rien Et pourtant... J'ai appris ce qui s'est dépassé hier au réfectoire Oh Je ne sais que trop bien ce qu'est le harcèlement, Tiboudounette Malheureusement, je ne suis pas en charge des élèves en dehors de mes heures de cours Mais je vous donnerai tout de même un conseil Ne vous terrez pas dans le silence Parfois, il faut admettre qu'on a besoin d'aide Je... très bien Il m'adressait un signe de tête bienveillant Merci Pierrick Ça, c'est un bon prof Ça, c'est bien Bon, après, pour vraiment pousser de trucs, il aurait dû en parler genre au CP ou un truc Mais euh... Bon, après, voilà Enfin, c'est super bien Franchement, si tous les profs pouvaient réagir pareil, il y aurait beaucoup moins de problèmes, je pense Bon, après, voilà, forcément Là, j'ai fait la réponse Non, non, il n'y a rien Parce que tu ne te livres pas facilement à un inconnu Mais euh... Rien que le fait de savoir que quelqu'un se soucie de toi Et que tu as un soutien dans le bahut Je pense que c'est déjà pas mal, tu vois J'ai tellement eu de témoignages de votre part, de personnes, d'abonnés qui m'écrivaient en me disant que genre Ils en avaient parlé au CPE, au prof et tout, que personne ne s'en occupait Si t'as au moins un prof qui est avec toi, tu vois, ça... Ça te fait une note positive, quoi Pierrick ne sait pas à quel point ces paroles font sens en ce moment Il aurait dû parler à Iris plutôt qu'à moi Moi, je ne suis pas seule Qu'est-ce que... Castiel Quoi ? Franchement, t'abuses, là C'est pas la première fois que je te vois fumer ici Est-ce que tu vas me dénoncer ? Ça dépend Si je me tâche, j'ai quoi en échange ? Laisse-moi réfléchir Il m'a attirée contre lui Premier baiser passionné de la journée C'est une bonne journée Oui, ça rime par le même mot, mais c'est pas grave Sa main a glissé contre ma mâchoire avant de se refermer sur ma nuque Genre comme ça ? C'est pas très... Dans le... Comme ça, c'est pas top Après, vous faites ce que vous voulez, hein C'est pas... C'est peut-être ça Et après, il la rapproche, c'est ça ? Si il continue à m'embrasser comme ça, je vais venir pour en avoir le tournis Cette meuf, à chaque fois qu'on la bécote, elle a des phénomènes naturels chelous qui se déclenchent C'est quand même marrant Allez, file avant que quelqu'un descende Et toi, fais attention à ne pas te faire surprendre Nounou, il va Bon, c'est bon, elle a eu son béco, c'est cool Elle est contente Ah, bah le voilà ! Il regarde quelque chose sur son téléphone C'est rare de te voir ici, dis donc Wow ! Si vous en êtes bon sang, tu m'as fait peur Il est sérieux, là ? Si j'avais su que j'étais aussi effrayante, j'en aurais profité avec Ambre Tu ferais bien, ouais Dis, quand est-ce qu'on se voit pour décortiquer les mails d'Iris ? Bah, je sais pas Dès qu'on pourra squatter le coin multimédia sans être dérangé par des curieux En fin de journée, peut-être Ça peut se faire, ouais Super, je préviens Castiel Je préviens Castiel ? Pourquoi ? Oh, euh... Euh... Non, bah... Je suis tombée sur lui hier soir en rentrant Et tu sais pas Eh bah, on est plutôt amis, lui et moi, en fait J'en avais gros sur le cœur J'ai pas pu m'empêcher de tout lui dire Ah bon ? C'est pas vrai ? Ah si, bah si, parce qu'elle l'avait invité chez lui Oui, c'est vrai, si, si, il est au courant Ok, si tu penses qu'on peut lui faire confiance On se retrouve au CDI après les cours, du coup Ouais, on fait comme ça ! J'ai laissé Armine replonger dans l'écran de son téléphone Personnellement, il faut que j'aille chercher quelques affaires dans mon casier avant le prochain cours La meuf, elle veut que ce soit un secret Mais elle le dit à tout le monde, tu vois Genre, oui, tout va bien Tandis que je récupérais quelques cahiers Je m'avais reçu que je n'étais pas seule Lysandre était lui aussi dans le nez dans son casier L'air complètement dans la lune Comme souvent Je sais à quel point sa vie est compliquée en ce moment Il a peut-être besoin de parler un peu Il a surtout besoin que Castiel lui parle et qu'il fasse la paix Salut les Zouchous Oh, bonjour Tiboudounette Rosa m'a dit que l'état de ton père s'était stabilisé C'est super Ah, fallait pas dire ça ? Pourtant c'est... Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu n'es peut-être pas au courant Mais mon père souffre d'une maladie qu'on ne peut pas soigner Ce n'est qu'une accalmie Il ne sortira jamais de l'hôpital Ah Bah ça partait d'une bonne intention quand même Les Zouchous Je me suis figée sur place J'ai rarement été aussi mal à l'aise La sonnerie a retenti interrompant notre échange Bon, 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 bon C'est l'heure d'aller en cours des sciences On y va Salut les Zouchous Désolée encore Je pensais que ça lui toucherait qu'on parle de son papa Je me suis installée à ma place sans entrain Ouais, j'aurais dû lui changer les idées en fait Ouais, mais bon Je n'ai pas toujours envie d'être un club sur patte moi Il y a des fois que j'ai envie de parler aussi Le temps a passé Mais je n'arrive toujours pas à éprouver une once d'intérêt pour les sciences C'est vraiment pas mon truc Madame Delaney est entrée dans la salle en arborant un air que je ne lui connaissais pas Ouais, là c'est un air genre Qui c'est que je vais empaler aujourd'hui ? Qui c'est ? Elle s'est installée à son bureau Le regard dans le vague sans nous adresser un mot Elle est amoureuse ? Un silence religieux s'est abattu sur la salle de classe Elle ne nous a pas habitués à ça Euh, madame ? Il y a un problème ? Pardon, c'était un mec Je vous demande pardon ? C'est juste que... Vous êtes là depuis plusieurs minutes et vous parlez pas Alors c'est bizarre Ce n'est rien Simplement il semblerait que certaines personnes dans cet établissement Aient oublié quel était le rôle de chaque enseignant Enfin, rien qui vous concerne pour le moment Pardonnez-moi Pardonnez-moi ? Madame Delania doit être sacrément perturbée pour se montrer aussi aimable Cependant elle s'est vite reconcentrée Et le cours a été aussi pénible que d'habitude J'ai bien cru que la fin de journée n'arriverait jamais Mais c'est enfin l'heure d'aller au CDI pour passer aux choses sérieuses J'ai prévenu Castiel, il a dit qu'il serait au rendez-vous La plupart des élèves ont quitté le lycée Ceux qui restent sont là pour travailler Nous aurons peu de chances d'être dérangés Et tout ça rime en air Hey, salut ! Ok, tout le monde est là Les choses sérieuses vont pouvoir commencer Il va juste falloir que je me retienne de trop me coller à Castiel Sinon Armin ne va pas nous louper Vous avez déjà commencé ? On t'attendait à être inquiète Par contre on ferait mieux de s'y mettre tout de suite Si on ne veut pas se retrouver enfermé dans le lycée J'ai frissonné malgré moi en repensant à la dernière fois Où je me suis baladée dans le lycée la nuit Ok, c'était que l'isandre Mais il m'avait fait une belle frayeur à l'époque Armin s'est installée derrière un ordinateur Et a branché sa clé USB Castiel et moi avons sagement pris place de part et d'autre de lui J'avais déjà lu les premiers mails Il a approché son doigt de l'écran De là jusque là Je peux vous faire un résumé A priori, la personne qui lui envoie tous ses mails n'a rien à y gagner Elle se contente de faire peur à Iris Visiblement, sa grande passion C'est surtout de la faire sortir la nuit Pour qu'elle poirotte dans des endroits glauques Elle fait aussi pression pour qu'Iris ait de mauvaises notes Mais bordel Comment quelqu'un pourrait en vouloir à Iris ? Tout le monde sait qu'elle ne ferait pas de mal à une mouche Et aussi, qu'est-ce que ce type a contre elle ? Il doit y avoir quelque chose qu'elle ne veut pas qu'il révèle C'est tout ce qui nous reste à découvrir, figurez-vous Allez au boulot ! Nous avons commencé à passer les mails aux peines fins De rares élèves passaient parfois derrière nous Et j'avais tendance à me retourner nerveusement pour vérifier qu'ils ne nous espionnaient pas Tiboudounette, détends-toi, tu veux ? Tu vas finir par nous faire repérer On dirait un lapin qui entend des coups de fusil Désolée Si tu réfléchis bien, on ne fait rien de mal C'est pour la bonne cause Il a posé une main sur mon épaule en m'adressant un sourire rassurant J'ai vu Castiel se rédire d'un coup Ça va, c'est une main sur l'épaule Le mec, il ne lui a pas roulé une grosse pêle non plus Faut qu'il se détende lui aussi Je me suis décalée discrètement pour abréger ce contact Ouais, je sais Je suis juste de nature un peu stressée Allez, ça va bien se passer Au fur et à mesure de notre lecture Nous avons découvert des messages de plus en plus inquiétants Non mais t'as vu ça ? Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire ta maligne avec moi Je peux rendre ta honte publique en un claquement de doigts C'est ce que tu veux, je ne pense pas Alors retrouve-moi ce soir à minuit au club de jardinage De ton pauvre petit lycée J'ai un colis pour toi C'est le dernier message qu'il a envoyé Et ça date de ce matin Comment ça ? Comment il a pu... Attends, c'est pas possible Il avait pas la boîte mail Une minute C'est ça date de ce matin Comment tu peux l'avoir sur ta clé USB ? Bah, j'ai chopé les identifiants d'Iris Pour surveiller son compte C'est le genre d'histoire où il faut être à jour C'est pas con Tu pourras surveiller ses messages quand tu voudras C'est juste, mais Tu n'as pas peur que ça te retombe dessus ? Écoute Tiboudounette Je pense que parfois Il faut prendre des risques dans la vie C'est le seul moyen qu'on a d'aider Iris Ouais, puis tu flippes pour rien Si tout le monde ici tient sa langue Je vois pas comment quelqu'un Pourrait apprendre qu'on a lu ses mails Très bien, si vous le dites Bon, et qu'est-ce qu'on fait Pour cette histoire de rendez-vous nocturne alors ? Bah, c'est simple On va y aller J'espérais bien que quelqu'un dise ça Depuis le début, ça me démange d'agir contre ce sale type Pareil, ce type mérite une bonne connexion Connexion, correction Et il ne nous reste plus qu'à élaborer un plan Je propose qu'on prenne de l'avance sur le rendez-vous convenu Histoire de se faire planquer dans le jardin sans se faire repérer Il nous reste pas mal de temps Au final, le plus dur, ce sera de rentrer manger chez nos parents Puis de ressortir en douce Aucun problème pour moi, je vis seule Ah oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler Moi par contre, ça va être une autre histoire J'ai déjà été punie Il y a peu pour avoir fait le mur Si mes parents me grillent encore une fois Je donne pas cher de ma peau Dis que tu vas dormir chez une copine Ah oui, et je dors où après, gros malin ? Viens dormir à la maison Mes parents diront rien, ils sont très cools Non ! Hé, qu'est-ce qui te prend ? Je propose juste une solution C'est sympa, Armin, mais je préfère pas J'ai lancé un regard à Castiel T'es connerie ! Je verrais bien une solution, mais Je n'oserais jamais demander à Castiel Mais c'est vrai qu'il vit tout seul, alors Non, t'es boudouhonnête, oublie ça Bon, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller J'ai inventé quelque chose pour convaincre mes parents Ça va le faire Bon sang, comment je vais pouvoir faire ? T'es en même temps, Castielounet Pourquoi t'as pas proposé, toi ? Nounouille ! Mes parents ne m'autorisent jamais à sortir Après 22h en semaine Il faut que je trouve un moyen J'ai décidé de ne pas perdre de temps Et de rentrer chez moi tout de suite Cette séance de lecture clandestine A été très instructive J'ai une barre dans le ventre Quand je pense à ce qui nous attend ce soir Au moins je suis bien entourée Faut que je relativise C'est ça sa force en fait De toute façon c'est la force dans la vie Si t'as des emmerdes Mais que t'es pas tout seul Et que t'as des bons potes Poup, pou, pou, pou Tu peux tout t'affronter Il se fait tard J'ai intérêt à me dépêcher Si je veux mettre mes parents Dans de bonnes dispositions Pour qu'ils aient peut-être De me laisser sortir Je réfléchis toujours A ce que je pourrais bien inventer Bonsoir ma puce Tu rentres tard, dis-moi Salut papa Oui, je travaillais un peu au CDI C'est vrai que la fin de l'année approche Il ne faut pas relâcher tes efforts S'il savait Oh coucou ma chérie Ta journée s'est bien passée ? Ça va, oui J'aurais peut-être dû me confier A mes parents à propos d'Iris Non, mais non C'est tellement surfait Tu sais, parler à ses parents J'ai compris hein Déjà quand j'ai fait la vidéo Où je parlais des Certains raisons why Où j'ai un point d'avis Un point d'avis Un point de vue très tranché Je reconnais Mais j'ai vu dans les commentaires Les trois quarts des ados Qui m'ont répondu Ils m'ont tous dit Non, mais jamais je parlerai à mes parents Mais jamais de la vie C'est triste hein Mais malheureux manifestement C'est la majorité Très bien Vous ne parlez pas à vos parents C'est une connerie hein Mais d'accord Très bien Je ne dirai plus rien à ce sujet Ou peut-être un petit peu De temps en temps quand même Mais bon Pour le moment je ne dis plus rien Donc bref oui Cependant quelque chose m'en empêche Je me sens un peu coupable De me mêler encore une fois Des affaires de quelqu'un d'autre Ah oui parce que Pirater sa boîte mail Pour aller à un rendez-vous Où ça se trouve Un psychopathe va se rendre Genre un adulte de 50 balais Qui peut tout à fait te tuer C'est extrêmement plus intelligent Et puis ça se mêle pas du tout De la vie d'Iris non plus Je ne dirai rien de plus Et mes parents n'apprécieraient Sûrement pas la manière Dont je compte m'y prendre Pour régler le problème Peut-être parce que C'est extrêmement dangereux Non mais là je sais très bien Que c'est une embrouille de lycéen Parce que c'est un jeu Et que ça peut A mon avis C'est quelqu'un de la classe Ou quelqu'un qu'on a déjà croisé Genre son frère Ou une connerie Ça ne m'étonnerait pas D'ailleurs il est un peu chelou Mais voilà Là c'est un jeu Je sais qu'il n'y a pas de trucs glauques Mais dans la vraie vie Tu te rends compte quand même Que ça se trouve L'harceleur Serait peut-être un mec Super dangereux Et Castiel et Armin Ça reste deux ados Donc un mec de 50 balais Vénère ou complètement fou Il les tue Enfin Des fois faut J'arrête Petit Boudounette T'es avec nous ? Oui 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 C'est juste que J'aimerais trouver une excuse plausible Pour pouvoir sortir après manger Mais en fait il n'y en a pas Je vais devoir faire le mur Encore Et cette fois Je n'ai pas intérêt A me faire griller Après le repas Je suis rapidement montée Dans ma chambre En priant Pour que mes parents En fassent autant Je fais des allers-retours De mon bureau à ma porte Qu'étant le moindre bruit J'ai regardé l'heure 22h30 J'ai encore un peu de temps Devant moi Mais je ne dois pas trop traîner Si je ne veux pas tout faire rater Au bout d'un moment Qui me parut une éternité La lumière dans le couloir S'éteignit Il faut juste attendre Et m'assurer qu'il dorme J'ai fini par sortir De ma chambre A pas de loup Il n'y a pas un bruit Dans le loft L'adrénaline parcourt Mes veines Et mon coeur va la chamade Qu'est-ce qui va pas Chez moi franchement ? On se demande tous Faut toujours me mettre Dans des situations impossibles J'ai ouvert la porte D'entrée précautionneusement Oui Je brûle la porte C'est bon Je suis dehors Pourvu qu'il n'ait pas entendu La porte se fermer Je suis restée figée Quelques secondes Imaginez mon père Ouvrir la porte à la volée Mais rien Il n'est plus temps De tergiverser Il faut que j'y aille Ok Il y a une chose A laquelle je n'avais pas pensé Le lycée doit être fermé Comment je fais pour rentrer ? Je vais essayer de faire le tour Et de passer entre le gymnase Et le bâtiment principal Il y a une barrière Mais ne devrait pas être Trop difficile à sauter Je me suis hissée A la force des bras Pour escalader Ouvouh Me voilà dans la place C'est un peu glauque Ici la nuit Et vu ce que je suis venue faire Je suis encore moins rassurée Vite Trouvez Castell et Hermine Ils sont sûrement déjà au jardin C'est désert ici Ouvouh C'est vrai que c'est glauque Ouvouh Ça me file la chair de poule On est deux ma tiboudounette En même temps t'es complètement Je ne dis rien J'ai dit que je gueulerais pas Bon autant chercher ailleurs Bah oui Bah ils se baladent dans le lycée Bah bien sûr Il y a que ça à foutre Ok Le lycée a l'air vide J'ai l'impression d'être résagréable D'être victime d'une mauvaise blague J'ai plus qu'une envie Sortir d'ici Blam Je me suis plaquée contre le mur Haletante les jambes en coton Je viens de percuter quelque chose Enfin plutôt quelqu'un Hermine c'est toi C'est pas drôle Je me suis mordu la lèvre Le coeur sur le point d'exploser Idiote Si ce quelqu'un ne s'annonce pas C'est que c'est forcément Le tortionnaire d'Iris Je suis restée figée Guettant le moindre bruit Rien Juste un silence de mort Aucune silhouette ne bouge Dans l'obscurité du premier étage Jamais je n'aurais cru trouver De cette partie du lycée effrayante Je me suis dirigée Un peu vacillante vers les escaliers Il faut vraiment que je parte d'ici Tu devrais pouvoir repasser Par là où je suis entrée Mouhahaha J'ai bondi en arrière Dégage espèce de cinglé Où je te jure que Aaaaaah J'ai projeté mes mains en avant Dans un réflexe de défense Vous qui osez entrer Dans ces lieux la nuit Préparez-vous à subir mon courrou Armine bon sang Je l'ai poussée furieuse Imbécile Ok c'est juste une blague Ça va Je vacille un peu T'es boudounette T'es sûre que ça va ? Est-ce que c'était toi A l'étage il y a quelques minutes ? De quoi tu parles ? Armine arrête J'ai pas envie de rigoler là T'es boudounette Je plaisante pas J'ai pas mis un pied à l'étage J'ai enfoui mon visage Dans mes mains en frissonnant Tu veux dire que tu as croisé Le type qui harcèle Iris ? Il a resserré son étreinte Autour de moi Merde Ça veut dire qu'on est repéré Oh J'avais pas pensé à ça Ma seule préoccupation Était de ne pas me faire étriper Par ce malade Tu te rends compte là Le danger que ça aurait pu être ? Sans déconner ? Vite On file au jardin Il était pas trop tard Pour l'intercepter Bah tu crois que le gars Il vient de rentrer dans une meuf Il va rester ? Enfin Attends J'ai entendu du bruit On peut encore se cacher quelque... Pas trop tôt Je me demandais ce que vous foutiez T'étais là depuis longtemps ? Non Mais je suis allée au club Direct au club de jardinage Comme on avait dit en fait Bon faut qu'on se grouille Le type est pas loin Déjà ? Il est en avance Je pense l'avoir croisé au premier étage Hein ? Et t'as rien fait au moins ? Non non t'en fais pas Je crois que je l'ai simplement percuté Du coup t'as vu qu'il s'était cinglé ? Il faisait noir J'ai pas vraiment eu le temps Vous êtes sérieux là ? C'est nous qui n'avons pas le temps de bavarder On doit se planquer au jardin le plus vite possible Ok ok on file Mais tu crois vraiment que le mec il va rester Après ça te prie quelqu'un dans la gueule ? Ils sont d'une naïveté parfois C'est déconcertant Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quelque chose me dit qu'on arrive trop tard Des stress ? On a encore de l'avance Ce paquet là-bas Je crois que ça veut dire que le type est déjà passé J'ai tourné la tête dans la direction qui l'indiquait Ce serait le fameux colis ? Y'a pas 36 solutions Faut l'ouvrir pour comprendre ce qui se passe Je lui ai jeté un regard d'appréhension Ils se lancent dans une embrouille là les mecs Armin a enlevé le couvercle sans le moindre hésitation En éclairant le contenu avec son téléphone Ça me fait penser à Seven La scène du fin du film Je spoil pas pour ceux qui ont pas vu ce film Mais voyez-le si vous êtes assez grand Parce qu'il est magnifique et flippant Mais trop trop bien Qu'est-ce que c'est ? Armin ? Je... C'est pas la peine de s'attarder là-dessus je pense Tu plaisantes ? Montre ! Pas la peine, vraiment On est pas venu pour enfiler des perles Donne-moi ce carton Il s'est emparé du colis Il est reprit à en découdre Mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? Qu'est-ce qui vous prend ? Bon, donnez-moi ça J'ai pris la boîte des mains d'Armin J'ai éclairé à mon tour son contenu grâce à mon portable Et je suis restée figée A l'intérieur il avait 5 ou 6 photos Des photos d'Iris en sous-vêtements Ça part méga loin C'est-à-dire que la personne elle la stalk chez elle ? Soudain tout devint clair Iris est sortie avec quelqu'un Un sale type Il doit servir de ses photos pour jouer avec elle Mais ça arrive ça en plus Souvent en minette Quand vous êtes jeunette Et que vous envoyez des snaps Des nudes ou des machins Au mec avec qui vous sortez Et qu'après le gars pour s'appéter Il montre ça à ses potes Déjà le mec il mérite Un bon coup de pied là où je pense Mais ça, ça arrive souvent Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attention, j'espère une solution intelligente Soudain un bruit de pas m'a alertée Et je me suis interrompue aussitôt Vite on se planque D'un même élan Nous nous sommes jetés tous les trois Derrière un buisson Il y a quelqu'un ? Montrez-vous, je vous ai entendu Entre les branches Je l'ai vu regarder en tout sens Pour tenter d'apercevoir L'objet de ses angoisses Soudain son attention a été attirée Par quelque chose Et elle est devenue toute blanche La boîte Dans la précipitation Je l'ai laissée tomber Avant de me cacher Iris s'est accroupie Sans doute pour regarder les photos Qui devaient être éparpillées au sol Je l'ai entendue renifler Elle a remis les photos en place Avant de s'enfuir à toutes jambes Serrant la boîte contre elle J'ai échangé un regard effaré Avec Castiel et Armin Ce que nous avions découvert ce soir Nous glaçait le sang Plusieurs jours s'écoulèrent Avant que nous mettions au point Un plan d'action Quoi ? Quoi ? Vous êtes pas allés chez les flics ? Tu sais que C'est grave ça C'est grave hein Je comprends pas Je comprends pas La gamine elle se fait prendre en photo Alors je pense J'espère que c'est pas vraiment Un psychopathe Chelou de 50 ans Mais ça peut être super grave Quelque chose comme ça Enfin si ça vous arrive Bah malheureusement Le truc c'est que Si les photos sont publiques Bah il faut l'assumer Il n'y a pas le choix C'est à dire que Si vous avez envoyé vos seins en photo A votre mec Que votre mec vous a lâché Qui publie les photos partout Qui les montre à tout le monde Qui fait tourner sur les réseaux sociaux Vous pouvez rien faire Vous pouvez porter plainte Ça il faut le faire Mais je veux dire Vis-à-vis des autres Vous pouvez pas les enlever Ces photos Ils les auront vues Ils les ont enregistrées sur leurs ordi Enfin malheureusement Avec les réseaux Maintenant tout tourne Mais il faut l'assumer Vous n'avez pas le choix Vous n'avez absolument pas le choix Mais portez plainte Portez plainte Laissez pas le mec s'en sortir Si c'est pas pour vous Faites le pour les prochaines Parce que vous pensez bien Qu'il va recommencer Roh c'est pas vrai Ah ça me rend folle Purée Heureusement C'est jamais arrivé à une pote à moi Ça je crois En même temps Moi j'étais moins la génération Réseaux sociaux J'ai 28 ans n'est-ce pas Donc mais je pense Ça me rendrait folle Que ça arrive à l'une d'entre vous Ou que Oh putain Mais t'as pas le choix en plus T'es obligé d'assumer le truc Parce que tout le monde T'as vu à poil en gros Tu vois Donc puis quand t'as 14 piges Faut l'assumer quoi Déjà que t'as du mal à te voir Ah c'est tellement dégueulasse C'est tellement lâche Ça me rend folle Ça me rend ouf Ah purée J'espère vraiment Qu'il va y avoir une solution Instructive pour tout le monde là On continue Donc plusieurs jours c'est cool Donc on laisse Iris dans sa merde Voilà Difficile de savoir comment régler le problème Police, parents, toujours pas C'est pas grave Non mais je souligne Je sais pas Non pour moi c'est grave Je suis désolée Pour moi c'est grave La raison pour laquelle Iris Répugnait à avouer son secret Est désormais évidente Elle avait honte Et pourtant rien n'était de sa faute Même dans l'hypothèse Où elle aurait causé du tort A celui qu'on devinait être Son ex-petite amie Rien ne justifie un tel chantage Quand je repensais à ces photos J'en avais des frissons d'angoisse Si ça m'était arrivé Je me suis sentie trahie De la pire des manières Comment quelqu'un Avec qui on a été si intime Peut se montrer aussi abject Ça me dégoûte Mieux vaut que ce type Reste bien caché Parce qu'il risque de passer Un sale quart d'heure Non T'es boudou net Tu vas être en retard ma chérie Je suis levée maman Je descends Fort heureusement Pour moi mes parents Ne m'avaient pas entendu rentrer Le soir où nous avons intercetté Le fameux colis Mais je n'en menais Vraiment pas large En tout cas aujourd'hui Il faut agir Je ne supporterais pas De rester les bras croisés Un jour de plus Ma petite Iris Je ne vais pas te lâcher D'une semelle Salut toi Salut Priya Tu vas bien ? Génial Je sens que je vais passer Une bonne journée Je peux savoir Ce qui te met en joie ? Non Euh ok On se retrouve en cours Je dois filer au CDI Et emprunter un bouquin Ça marche Bon allez Il faut que je mette la main sur Iris Oui Priya est chelou Mais bon c'est pas le plus important De la journée Hey Castiel Tu viens avec moi On va chercher Iris Pour me délanquer sur ses photos J'ai pas le temps là Oh Qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air bizarre Tu réfléchis trop aux fillettes Il a déposé un léger baiser sur mes lèvres Je m'a laissé planter là J'ai pas très bien compris Ce qui vient de se passer là Est-ce qu'il complotterait pas un truc avec Priya ? Déjà qu'il s'était barré Après qu'on nous agressait Est-ce qu'il nous ferait pas Un petit truc ensemble là ? J'ai pris l'habitude de cacher des choses aux gens ces derniers temps Assez pour savoir quand on essaie de me faire le même coup Je vous reparlerai de ça plus tard Je dois pas me laisser déconcentrer C'est bien Où est-ce que tu cours comme ça dis donc ? Tu nous évites en ce moment Qu'est-ce qui se passe ? Hey doucement C'est pas en me sautant dessus comme ça Que vous allez m'empêcher de fuir C'est ce que tu crois Tu cours encore après ton amoureux ? Euh non Cherche Iris Vous l'auriez pas croisé par hasard ? Non pourquoi Il y a un souci ? Non on va pas leur mentir Franchement Bon après Alexis C'est pas le plus discret On est d'accord Les deux sont pas méga discrets Mais Mais franchement c'est nos meilleurs potes Et puis vaut mieux qu'ils le sachent quoi Au point où on en est Oui Elle a quelques ennuis Mais je suis sur le coup Tu as vraiment le chic Pour régler les problèmes des autres C'est fou Ouais Mais on est content que tu nous dises la vérité en tout cas Peut-être qu'on peut t'aider ? C'est une histoire assez délicate Je veux pas vous vexer mais Moins il y aura de personnes au courant Mieux ce sera En tout cas pour le moment Et puis Qu'est-ce que les Hermines m'aident déjà ? Je suis pas toute seule Armin ? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire ? Ses compétences en informatique Aident pas mal Ses compétences en informatique Je savais pas que jouer à des Néo-RPC Je connais pas Pourtant je joue Mais Néo-RPC je ne connais pas Et t'es considéré comme des compétences en informatique Voilà Néo-RPC c'est quoi ? Tu sais ces espèces de jeux de rôle en ligne là Ah MMORPG Qui ne connait pas MMORPG maintenant ? Franchement Je me disais aussi Néo-RPC c'est quoi ce truc ? C'est pareil Tu sais ton frère ne sait pas faire que ça J'ai l'impression qu'il est plutôt doé dans ce domaine Peut-être bien après tout Au point où on en est Ça m'étonnerait même pas Que les gens connaissent mon jumeau mieux que moi Mais qu'est-ce que tu racontes ? Laisse tomber Alex Il a quitté les lieux précipitamment Et sans un regard en arrière Alexis J'ai échangé un regard stupéfait avec Rosa Ouais mais il a le somme parce que son frère s'éloigne Qu'est-ce qui lui prend de réagir comme ça ? Il m'avait bien dit qu'il se sentait délaissé en ce moment Alex est un peu confié à moi dernièrement C'est une histoire entre son frère et lui Rien n'est de ta faute J'aimerais l'aider Écoute Tu peux pas être partout en même temps Si Iris a des ennuis Je te laisse gérer Moi je m'occuperai d'Alex Ça te va ? Ok Très bien Je me dirai si vraiment ça va pas Evidemment Allez file donc retrouver Iris Merci Rosa T'es vraiment les meilleurs potes Ils sont cools hein Franchement on a des bons potes Ah Iris vient d'arriver Et elle a franchement pas l'air d'avoir le moral Hey salut Iris Salut Tiboudounette C'est dingue la vitesse à laquelle Elle arrive à reprendre contenance Elle veut vraiment protéger son secret à tout prix Ça va être encore plus compliqué que ce que je croyais Pring Mince c'est l'heure d'aller en cours Iris est arrivé un peu tard Dis-moi On pourrait peut-être se mettre à côté en cours de géo Qu'est-ce que t'en penses ? Comme ça s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas Tu me le diras directement Oh t'es trop gentil Mais t'as pas besoin de te donner tout ce mal Tu sais Ça va mieux de ce côté là J'en doute pas Mais mieux vaut prévenir que guérir Allez-vous D'accord alors Asseyez-vous les enfants Nous ne sommes pas vraiment en avance J'ai entraîné Iris vers le fond de la salle Les enfants Ils ont 17 ans J'ai croisé le regard de Castiel au passage Il est encore à côté de Priya Mais qu'est-ce qu'il fabrique à la fin ? J'ai vraiment l'impression que tout le monde complote en ce moment Monsieur Farez a commencé son cours de son habituelle voix hésitante Et je n'ai pas tardé à passer à l'attaque C'est quand même pénible de s'enfermer dans une salle de classe Alors qu'on pourrait faire bien d'autres choses par un temps pareil Ah euh oui c'est sûr Mais bon on n'a pas vraiment le choix Bien Tiboudounet Sors les rames Allez C'est le temps idéal pour une balada d'un amoureux en fait Bon voilà c'est sorti tout seul J'espère que mon manque de subtilité ne va pas trop me porter préjudice Tu as un petit avis Tiboudounet ? J'ai dégluti péniblement Évidemment J'aurais dû m'attendre à ce qu'elle me pose la question C'était sûr Et après tout pourquoi ne pas céder un peu de terrain ? Si je veux qu'elle en fasse de même c'est la moindre des choses Tiboudounet ? Tu le répètes à personne Bien sûr que non si tu ne veux pas que ça se sache C'est qui je le connais ? Oui mais je préfère pas te dire qui c'est pour le moment tu comprends ? D'accord Mais je parie que c'est quelqu'un de cette classe Mesdemoiselles ! Oups Je commence à avoir ras le bol qu'on se paye ma tête A chaque fois c'est la même chose Puisque vous ne voulez rien écouter sortez Mais monsieur Allez où ça vous chante mais je ne vous accepte plus dans mon cours aujourd'hui Nous sommes regardées stupéfaites avant de quitter la salle les yeux rivés au sol Non mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? On vient de se faire exclure d'un cours J'avais vraiment pas besoin de ça Il faut que je la rassure Bah oui c'est pas grave T'inquiète pas S'il ne fait pas de rapport à la directrice On devrait s'en sortir sans trop de problèmes Je suis pas sûre Et puis il n'a pas le droit de laisser des élèves sans surveillance Quelqu'un va sûrement venir nous chercher pour nous coller Eh bah j'ai connu Iris plus positif Alors dis donc Calme-toi Les couleurs sont désertes tu vois On a qu'à trouver un endroit où on ne se verra pas trop remarqué Qu'est-ce que t'en penses ? Oui d'accord Asseillons-nous sur le banc ici Personne ne viendra nous déranger Y'a pas cours de sport ce matin Pourquoi pas oui Nous nous sommes laissés tomber sur le banc en soupirant Monsieur Faraz était drôlement mal uné quand même Il n'exclut presque jamais les gens de son cours On est mal tombés Oui il doit être dans un mauvais jour Bon alors Tu veux vraiment pas me dire qui est ton amoureux ? Ah euh Je me suis sentie rougir comme une tomate Ah et puis après tout Je ne suis pas assez prêt Moi de toute façon Dès qu'elle peut le dire je lui fais dire Il n'y a pas de problème Très bien Je suis avec Castiel Oh J'ai laissé échapper un rire nerveux Ça fait toujours bizarre de dire ça à voix haute Mais c'est génial J'aime beaucoup Castiel Et je trouve que vous allez très bien ensemble C'est très gentil merci Et il mérite bien quelqu'un comme toi Après cet horrible débrun En tout cas ça me fait vraiment plaisir Que tu me fasses assez confiance pour me dire ça Évidemment que je te fais confiance Nous sommes amis non ? Oui Et toi tu n'as personne en ce moment ? Non je suis célibataire Mince J'étais persuadée que mes propres confidences la mettraient à l'aise A moins qu'on soit complètement planté dans nos conclusions Je ne sais plus quoi en penser Ce ne serait pas son mec ? Mais qui c'est qui peut l'avoir en sous-vêtement alors ? Enfin Il y a bien eu quelque chose il n'y a pas longtemps Mais si je te le dis tu dois me promettre de ne pas me juger d'accord ? Bien sûr Bon sang on y est je touche le but Bon Il y a quelque temps je me suis inscrite sur une application de rencontre Pour rigoler tu vois Tu n'as pas à avoir honte Iris Beaucoup de gens font ça C'est plutôt ça le type qui doit avoir honte J'aime bien la petite voix dans sa tête et ce qu'elle dit Tu vois il y a une grosse différence Oui ok Et dessus j'ai rencontré un garçon qui avait l'air super sympa On a parlé pendant des semaines On avait pas mal de points communs tu vois On s'entendait bien Du coup on s'est vu deux ou trois fois en vrai Et puis je me suis aperçu que En fait ça collait juste pas entre nous J'étais un peu déçue mais bon C'est pas grave Je trouverais quelqu'un de mieux Comme souvent ces derniers temps Elle s'acharne à ne pas trahir ses émotions Mais il va falloir que j'en sache plus Si je vais pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout Il n'était pas assuit à Maurice alors ? Ça aurait pu mais non Il habite dans une petite ville proche d'ici Et va au lycée là-bas Ok on peut déjà écarter tous les garçons d'ici Ça me rassure Nous avons continué à discuter le reste de l'heure Je n'ai pas pu lui soutirer d'autres renseignements Mais en même temps j'aurais sûrement eu tort de trop insister Oui Elle a besoin d'un peu de légèreté Pas d'un interrogatoire digne d'un épisode de série policière A la fin de la journée j'ai décidé de convoquer Armine au CDI Histoire de voir comment on peut avancer Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à Castiel Et c'est tant pis J'ai l'impression qu'il m'a évité aujourd'hui Et j'avoue que ça me vexe un peu Oui bah cuit hein T'as raison t'as raison ma fille Même si je pense qu'il a une bonne raison mais quand même Enfin j'imagine qu'il a une explication J'aime bien quand on complète nos idées Quel timing je viens juste d'arriver T'as du nouveau ? Oui Pas mal la technique de l'exclusion pour parler tranquille avec Iris Je sais pas si j'aurais osé J'ai pas fait exprès petit malin Mais quelque part ça m'a aidé en effet Alors qu'est-ce que t'as découvert ? Quelque chose d'important je pense Je l'ai pris place sur la chaise à côté de lui Allez dis-moi tout Je lui ai raconté les déboires d'Iris avec son application de rencontre En essayant de rester fidèle à son récit autant que possible Attends attends Une napide rencontre tu dis ? Oui c'est ça Laquelle ? C'est la mode en ce moment Y'en a des dizaines qui sortent chaque mois limite J'ai pas pensé à demander Est-ce que je peux être bête ? Evidemment j'aurais dû commencer par cette question On aurait pu essayer de retrouver les profils d'Iris et de son ex Bon c'est pas grave Je demandais surtout pour la forme Mais en vrai je suis pratiquement sûre de savoir où chercher Ah oui ? Be love Be love ? C'est rigolo parce que le nom de la société qui produit Amour Secret c'est BeMove Donc voilà ça pourrait faire un bon site Tu connais pas ? Ça fait fureur pourtant tout le monde en parle Leur appli a battu des records d'inscription le jour de sa sortie Pfff tu sais désolé tous ces trucs là ça me passe un peu au dessus T'es quand même plein de ressources toi Je savais pas que t'étais branché site de rencontre Ça a rien à voir avec ce que t'imagines Je me tiens au courant des nouveautés dans le domaine qui m'intéresse C'est important Malgré son ton léger je sens qu'il prend ça vraiment au sérieux Il a sorti son téléphone de sa poche et celui a téléchargé l'application mobile Très vite nous avons pu accéder à l'interface permettant de créer un profil Pfff ça me donne pas franchement envie moi T'inquiète on est pas là pour ça Alors comment on va s'appeler ? Euh... Nous serons une fille Zelda Peach Armin personne ne croira que c'est un vrai profil On s'en fout On est pas là pour draguer je te rappelle Tu ne crois pas qu'on pourrait être amené à parler à l'ex d'Iris ? Peut-être bien que si Mais au pire Mais au mieux il trouvera ça mystérieux Au pire si c'est un noob il captera même pas les références Si tu le dis C'est pas faux Allez hop Phase profil terminé On passe en phase exploration Le mieux à faire c'est déjà de trouver le profil d'Iris Ça nous redirigera peut-être vers ses contacts Et donc vers notre homme On va voir Nous n'avons pas tardé à retrouver Iris Et son profil était noté comme inactif depuis pas mal de jours déjà Apparemment il y a bien un système de contacts répertorié C'est bizarre C'est utile pour nous surtout Ouais mais ça veut dire que tout le monde peut voir avec qui les gens discutent et flirtent C'est une appli polygame ou quoi ? Je suis partagée Moi je trouve ça pas bête C'est un système basé sur la popularité Ouf Ouais non en fait c'est carrément rébitoire En fait je suis un peu dans les deux cas tu vois D'un côté tu vois un mec qui parle avec 50 meufs Tu te dis Hey il doit être bien Et puis de l'autre tu te dis ouais c'est un gros quetard donc Ouais c'est rébitoire en fait Un peu Perso si je vois qu'une fille me plaît mais qu'il y a déjà 150 mecs qui lui parlent Je passerai mon chemin Oui c'est ça Bon du coup Cherchons l'ex maléfique Est-ce que t'as pu apprendre des choses sur lui ? Je sais qu'il est pas à souhait à Maurice mais qu'il fréquente le lycée d'une ville près d'ici C'est quand même un peu vague comme renseignement T'as pas cherché à en savoir plus ? C'était compliqué Iris était gênée d'en parler Elle avait besoin de se changer les idées T'en pis On va faire avec C'est pas Ambre quand même ? Lentement les pièces du poste commencent à se mettre en place Armin et moi avons fini par rentrer chacun de notre côté Il m'a dit qu'il lui faudrait un peu de temps pour trouver les identifiants de celui qui semblait être l'ex copain d'Iris Cela dit ça fait bien trois jours que j'ai pas de nouvelles à ce sujet Je me demande ce qui bloque Je vais aller lui poser la question Où est-ce qu'il peut bien être encore ? Qu'est-ce qu'il se passe tiboudounette ? Oh cher juste Armin Je l'ai vu souvent au CDI dernièrement Tu pourrais peut-être aller jeter un oeil Ok Au fait Je sais que j'arrive bien après la bataille mais Je suis dégoûtée de ce qu'Ambro t'a fait à la cantine l'autre jour Ça me rappelle un peu quand elle et ses deux sbires me persécuter quand je suis arrivée ici Si j'avais été là crois bien que je les aurais pas laissées faire C'est fou On a pas passé beaucoup de temps ensemble récemment Et pourtant je me rends compte que je peux toujours compter sur toi Evidemment que tu peux Oh c'est trop mignon C'est des vrais poteaux C'est la première fois qu'on la voit dans cet état Ouais bah si ça lui fait pas de mal si tu veux mon avis Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois bien que Barbie Grulich est en train de passer un sale quart d'heure Ah bon ? Comment ça ? Je peine à dissimuler mon enthousiasme Priya et Castiel sont en train de lui parler dans la cour Elle n'avait pas l'air d'apprécier Priya et Castiel hein ? Je crois que je commence à comprendre Les esquives, les silences, Priya et lui côte à côte Visiblement un plan de bataille a été élaboré contre Ambre Et dans mon dos On sait pas trop ce qui s'est passé Mais ça a l'air gratiné Il faut que je vois ça On y va ! Bing ! Aïe ! Je commence à en avoir marre de me faire bousculer sans arrêt Ah tiens ! Pile celle que je cherchais Pardon c'est bon je m'en vais Elle a dékerpi à la vitesse de l'éclair Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Exactement Priya je viens de croiser Ambre Elle était bizarre On l'a remise à sa place bien comme il faut avec Castiel Je pense qu'elle te laissera tranquille maintenant Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Simplement ressentir ce qu'elle a pu infliger à toi et à d'autres La honte Le sentiment d'exclusion Et comment vous avez fait ça ? On a trouvé des infos sur elle Des trucs qu'elle n'assume absolument pas Oh ! Tout ça commence à faire écho à l'histoire d'Iris J'aime pas trop ça Relax tiboudounette c'est rien de trop méchant Tu savais qu'Ambre voulait être mannequin ? Disons que ça ne me surprend pas qu'elle s'en croit capable Mais de là à y arriver C'est justement ce qui est intéressant Elle n'y arrive pas Et on a des preuves C'est-à-dire ? Avec Castiel on est allé voir Nathaniel On lui a expliqué que la situation ne pouvait plus durer Qu'on afficherait pas sa soeur Mais qu'on avait besoin de quelque chose contre elle Quelque chose qui la ferait se tenir tranquille Et il a accepté de coopérer Je crois que lui aussi on a marre de son comportement Mais je ne comprends pas Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Alors ça c'était... Épique ! Castiel s'est invitée chez Ambre J'ai bien cru qu'elle allait s'évanouir de bonheur Quoi ? T'en fais pas Il a prétexté avoir besoin qu'elle lui passe des cours Castiel des cours et elle a marché ? Penses-tu ? Nathaniel nous a dit que mademoiselle cachait une véritable boîte de la honte dans sa chambre Sa mère l'a force à garder toutes ses lettres de refus dans un carton pour la motiver Lorsque Ambre s'est éclipsée un moment Castiel a mis la main sur notre pièce à conviction Mon dieu j'imagine même pas la scène Ambre devait être rouge de honte Ah ça serait pas Ambre Ça me ferait chez pour elle franchement Il paraît oui En tout cas je vais garder précieusement sa petite boîte de l'échec pendant quelques temps Elle a bien trop peur qu'on montre ça à quelqu'un Ça devrait lui passer l'envie d'embêter les autres Ce plan diabolique vous avez monté quand même Mais... Non Si Mais vous avez fait tout ça pour moi ? En priorité pour toi mais aussi pour tous ceux qu'elle a pu humilier auparavant De vrais petits justiciers C'est nous En tout cas vous avez employé des grands moyens Ça restait amusant à faire Je n'ose pas lui dire mais cette histoire de chantage continue de mettre mal à l'aise C'est très bien C'est une réaction Parce que tu pourrais être content genre parce que c'est une meuf que tu peux pas blairer Qui t'a déjà foutu la misère et tout Mais la solution est quand même vachement sale je trouve Donc c'est bien que ça la mette mal à l'aise C'est qu'elle est gentille une petite boudounette Ça ressemble trop à l'histoire d'Iris pour que je puisse vraiment m'en réjouir pour le moment Tant qu'ils la font pas chanter et que c'est juste pour empêcher qu'elle nuise aux autres C'est pas méchant Mais il faut pas que ça prenne les proportions Au fait où est Castiel ? J'en sais trop rien Il est parti après qu'on ait parlé avec Ambre Bon tant pis Mieux vaut que je retrouve d'abord Armin si je veux savoir comment avancer notre enquête Ah bah enfin le voilà Salut Salut Euh c'est moi ou il fait la tête ? Euh alors tu as pu aller sur le compte de Timothy ? Ouais mais je suis occupé d'autre chose aujourd'hui Oh Il m'a bien refroidie d'un coup Je comprends que tu n'aies pas que ça à faire mais Si tu pouvais juste me dire ce que tu as appris de plus Ouais ouais bien sûr En fait ça confirme ce qu'on devinait déjà Iris sortait bien avec ce mec Comment tu peux en être sûre ? Parce que j'ai lu leur message qu'est-ce que tu crois Pfff c'est intime quand même Je suis pas un pervers hein Je cherchais juste quelque chose qui prouverait qu'ils s'étaient vus Et qu'ils étaient plus que des amis Et crois moi j'ai pas eu à chercher trop longtemps Sauf qu'en explorant un peu plus le profil du gars Je me suis aperçue d'un autre truc Tu te rappelles on avait bloqué sur une fille Qui se faisait appeler Sweet Queen Parce qu'elle étudiait ici Oui Et bah figure-toi que ce salopard sortait avec elle En même temps qu'Iris Hein ? Ouais par contre le type a pas l'air d'avoir un manteau chaude C'est sûrement pas lui qui fait chanter Iris Tu en es sûre ? J'en mettrai ma console au feu Alors si c'est pas lui Ça pourrait être Sweet Queen Elle aurait découvert que Tim Bidule se la trompait Et elle aurait voulu se venger C'est possible J'ai pas eu le temps d'infiltrer son compte en tout cas Bon faut que je te laisse maintenant Tu crois que tu pourras te débrouiller sans moi ? Je vais essayer On dirait que tu ne peux plus te passer de moi dis donc Et un peu confiance en toi Tu gères N'hésite pas à me tenir au courant Je serai pas loin Ok Je chercherai qu'à ce ciel en temps voulu Pour l'instant je peux tout aussi bien réfléchir seule à une potentielle coupable Et ma première suspecte est toute trouvée Si c'est Ambre Là ça s'est retourné contre elle Parce que les autres ils ont un dossier contre elle Donc Ambre n'a jamais reculé devant rien pour arriver à ses fins Et je la verrai bien sûr une application de rencontre Je pense que je vais aller la cuisiner un peu Quelque part c'est une chance que Castellepria lui ait mis la pression Elle sera peut-être plus collaborative avec moi On verra bien Qui est là ? On dirait un animal apeuré Oh ça me fait chier pour elle là franchement Ah non J'ai cru qu'elle pleurait J'ai eu peur Toi ? Va-t'en Du calme Non tu n'approches pas J'ai besoin de te parler Il va encore s'en prendre à moi si tu continues Mais non tu as ma parole C'est cette fille elle est vraiment pas nette Priya ? Elle monte les garçons contre moi En parlant de ça Tu es un copain en ce moment ? Quoi ? Pourquoi tu veux savoir ça toi ? Je suis curieuse On en parlait avec Priya On se posait juste la question J'ai l'impression désagréable que nos rôles sont inversés aujourd'hui J'essaie de ne pas le montrer Mais je suis aussi mal à la scale Très bien Je ne vois personne Si tu veux tout savoir C'est de la copain Vous croyez pouvoir vous en prendre à mon copain après ça ? Raté J'en ai pas Mais tu as rempu depuis peu non ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux me faire dire que je suis une éternale célibataire c'est ça ? C'est plus compliqué que ça Mais je m'attends pas à ce qu'un boudin comme toi comprenne Alors explique moi Quand on a le choix Comme moi On devient vite blasé figure-toi On ne cherche pas n'importe quel ploup qui passe On devient exigeante Et vaut mieux entendre ça que d'être sourd Tu peux bien penser ce que tu veux Mais c'est un fait Et les sites de rencontre tu en penses quoi ? Hein ? Je crois qu'on puisse Je crois pas qu'on puisse faire moins subtil Mais en la provoquant je pourrais peut-être jauger sa réaction à chaud Pourquoi tu me parles de ça ? Je viens de te dire que je suis pas désespérée Je sais pas je me disais que ce serait un moyen pour toi d'avoir encore plus d'admirateurs J'en ai pas besoin C'est pour les pauvres filles ce genre de truc Tu devrais peut-être essayer d'ailleurs Tu répéteras pas ça à prière hein C'est bon on respire Je préfère que tu me parles franchement Bien Maintenant tu vas me dire où ça nous mène cette discussion Je comprends rien J'ai l'impression d'être au poste de police Chut tu te réfléchis Mon instinct me crie qu'Ambre n'est pas la coupable Elle peut se montrer méchante mais pas aussi tordue que la personne qui fait chanter Iris C'est vrai Ambre elle est con en fait C'est d'ailleurs ce qui faisait la différence avec Débra à l'époque Mais c'est qui alors ? Et puis elle m'a semblé tellement spontanée quand j'ai cherché à la provoquer Je suis quasiment sûre qu'elle ne mentait pas J'ai suivi une mauvaise piste Qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh oh c'est bon je peux partir là ? Ou tu veux appeler l'autre psychopathe pour qu'elle vienne me casser les dents ? C'est bon va-t'en Voilà bien avancé Enfin Dans mon malheur je dois dire que j'éprouve quand même une certaine satisfaction Avoir Ambre, Pied et Poing lié C'est pourtant avec le moral à zéro que je suis allée en cours Finalement mon enquête n'a pas progressé de la journée Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi T'es boudou nette attends J'ai tourné la tête surprise Où tu vas comme ça ? Oh je sais pas je compte aller fêter dignement cette journée de l'échec Ça va pas vraiment te consoler mais j'ai croisé Armin tout à l'heure Il m'a dit de te dire qu'il y avait du nouveau Je crois ? Je croyais qu'il s'occupait pas de l'affaire d'Iris aujourd'hui Il regarde régulièrement ses mails apparemment Et cette fois ce salopard s'est senti pousser des ailes Explique Il veut de l'argent 500 dollars J'espère que c'est pas nous qui devons les donner parce qu'on est dans la merde Quoi ? Elle s'est crue dans un film de gangster ma parole Je peux savoir pourquoi elle ? Avec Armin on est venu à la conclusion que c'était sûrement une fille la coupable Et pourquoi je suis pas au courant ? J'expliquerai Bon en tout cas Iris doit donner le fric ce soir Je compte pas rester les bras croisés Ce soir ? Je pensais pas que ce serait aussi rapide Peu importe le plan ce soir je lui fais sa fête Tout ça ça va beaucoup trop loin Là on se contente plus de faire peur à Iris C'est carrément du vol J'ai pensé à appeler les flics à un moment mais bon Et leur avouer qu'on a infiltré la boîte mail d'Iris Et le compte B-Love d'un sombre inconnu en toute illégalité On a aucune preuve qu'ils tiennent la route sans nous plonger dans les ennuis jusqu'au cou Et c'est tellement égoïste Déjà à mon avis ils s'en battent les couilles Les flics ils ont quand même plus d'importance d'arrêter le harceleur Et puis attends Genre tu préfères pas risquer de te faire emmerder un minimum Plutôt que de laisser ta pote te faire harceler ? Meuf Nous sommes restés silencieux quelques secondes Soudain j'ai été frappé par une évidence On ne peut plus agir dans le dos d'Iris Il faut qu'on aille lui parler Ah ouais tu crois ? Oui et on a plutôt intérêt à se dépêcher Nous avons décidé de ne pas perdre une minute Et d'aller sonner chez Iris immédiatement Je suis sûre de moi nous serons plus efficaces Une fois qu'Iris pourra agir avec nous Nous sommes passés par le parc pour nous rendre chez Iris Je commence à connaître le chemin Nous n'avons même pas eu besoin de sonner en arrivant devant l'immeuble La porte était déjà ouverte Mais meuf ferme ta porte Puis nous avons frappé à la porte d'Iris Ah la porte d'en bas d'accord Pas de réponse En désespoir de cause j'ai actionné la poignée Et la porte s'est ouverte Tout le monde rentre chez elle mais comme dans un Comme dans un quoi ? Comme dans un souk ? C'est pas normal Pourquoi la porte était ouverte ? Iris Un silence de mort régnait dans l'appartement J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose Iris ! Oh c'est vous ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On a trouvé la porte ouverte et... Oh c'est ma faute ! J'étais tellement perturbée J'ai dû oublier de la fermer J'ai passé un bras autour de ses épaules pour la réconforter J'ai jeté un coup d'œil à Castiel Iris, il est temps qu'on parle tous franchement En nous serrant un peu Nous avons tous les trois pris place sur la balançoire J'ai raconté notre petite enquête sans rien omettre J'ai ressenti une pointe de culpabilité Lorsque j'ai avoué qu'Armine avait infiltré sa boîte mail Mais Iris ne semblait plus être à ça près Mieux encore Elle a semblé soulagée de ne plus être seule face à ses problèmes Je voulais pas en parler parce que j'avais trop honte Mais c'était... C'était... C'était impossible d'affronter ça toute seule Oui C'est fini maintenant Tu n'es plus toute seule d'accord Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je peux pas donner autant d'argent Et tu n'auras pas à le faire On va venir avec toi au rendez-vous de ce soir La personne qui croit pouvoir profiter de toi Verra de quel bois on chauffe Bien dit, fillette Heureusement que vous êtes là Je me sens un peu mieux Ton cauchemar sera bientôt terminé Je te le promets Nous n'avons pas tardé à prendre congé d'Iris Une fois de plus, je sais rentrer chez moi la boule au ventre Il va encore falloir que je fasse le mur Je pourrais pas tromper la chance éternellement Comme la dernière fois, j'ai dîné en compagnie de mes parents Puis je suis montée dans la chambre Et j'ai attendu patiemment qu'ils aillent se coucher Le rendez-vous est à minuit au parc Décidément, cette sale vie perd et m'évolue la nuit Malgré ma peur, je reste déterminée et plutôt confiante Savoir que Cassiel sera là en cas de problème me réconforte beaucoup Tu m'étonnes ! Il n'y a plus aucun bruit dans le loft Il est temps pour moi d'y aller Arrivée dans le salon, je me suis immobilisée soudainement Je suis quasiment sûre d'avoir entendu quelque chose Je me suis employée à calmer ma respiration Est-ce que j'aurais rêvé ? Allez, t'y bout d'honnête C'est pas le moment de flancher, on touche au but Oh, il fait à moitié froid ici Et je suis la première arrivée apparemment Pas très rassurant Je me suis mise à me frictionner les épaules Regrettant que Cassiel ne soit pas là pour me réchauffer Oh, c'est mignon Tis boudounet, c'est bien toi ? J'ai sursauté tellement fort que j'ai heurté un arbre Mais la pauvre, quoi ! À force de se conner partout, elle va être couvert de bleu C'est moi, n'aie pas peur Oh, bon sang Iris Cassiel n'est pas encore arrivé ? Non, j'imagine qu'il ne devrait plus tarder Il reste encore un peu de temps Tu sais, après coup, j'ai mieux compris Pourquoi vous aviez débarqué chez moi, tous les deux Enfin, vu ce que tu m'avais dit dans les vestiaires Oui, c'est la première personne vers qui je me tourne en cas de problème Ça se comprend ? Vous avez l'air de former une bonne équipe, tous les deux Soudain, un brouissement un peu trop prononcé Interrompit notre conversation C'est sûrement lui qui arrive Mais je n'ose pas l'appeler de peur que... Vrrrrr C'est mon téléphone Elle a déverrouillé l'appareil pour lire le message qu'elle venait de recevoir Sur l'écran, elle a inscrit le message suivant Je t'avais dit de venir seule Dis à ta copine de partir ou attends-toi au pire Merde Oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je... Bon Cache-toi à un autre endroit, le temps qu'elle s'aperçoive qu'il n'y a pas l'argent Je t'attendrai un peu plus loin Envoie-moi un message quand elle s'en va en m'indiquant la direction qu'elle prend J'essaierai de la suivre D'accord Bon, je pense être suffisamment loin Je n'ai plus qu'à attendre le message d'Iris La situation dérape sérieusement Et bon sang, où est Castiel ? Je me suis collée au mur d'une boutique dans l'ombre des bas croisés J'ai un peu peur de faire une mauvaise rencontre à cette heure-ci Bah oui, non mais... Le danger, mais le danger ! Vrrrr Ça y est, c'est le moment J'ai lu le message d'Iris Je l'ai entendu jurer, c'est une fille J'ai cru reconnaître sa voix Elle est partie vers le portail du parc L'entrée du parc Allez respire, c'est le moment d'être courageuse C'est une fille seule Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me faire après tout ? J'essaie de me rassurer comme je peux Mais je tremble comme une feuille Elle devrait être là Soudain, une silhouette a surgi devant moi Et j'ai eu l'impression qu'une pierre tombait dans mon estomac Sans réflexion, je me suis jetée sur la silhouette Attends, si c'est une meuf de notre classe ou de notre bahut, on la défonce Mes mains se sont agrippées à un tissu fin, à des cheveux longs Lâche-moi, sale garce La silhouette s'est dégagée brutalement M'envoyant valser au sol Tandis qu'un teintement mécanique resonait long loin de moi Cette voix Moi non plus, elle ne m'est pas inconnue Mon adversaire s'est enfui dans la nuit Sans demander son reste Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait Mais je crois qu'elle a fait tomber quelque chose C'est une boucle d'oreille Et elle ne laisse aucun doute sur l'identité de la coupable On la connait ? Mais pourquoi elle ? Il faut que je rentre réfléchir à tout ça Petit bout de net, tu l'as vu, tu sais qui c'est ? Elle a laissé tomber ça J'ai montré la boucle d'oreille à Iris Nous nous sommes regardés en silence quelques instants Le temps de digérer la nouvelle Ah mais c'est qui ? Puis nous avons décidé de rentrer Nous aurons tout le temps de parler de ça demain Par contre ça m'inquiète un peu qu'Astiel ne soit pas venu J'espère qu'il ne lui est rien arrivé Je me suis mise en route vers mon loft Serre en fermement la boucle d'oreille dans ma main Enfin dans ma chambre J'ai eu mon lot d'émotions pour ce soir Je vais me coucher directement et je repenserai à tout ça demain Dis donc jeune fille Bon sang ça ne s'arrêtera jamais Pourquoi tout le monde me fait peur ? Maman quand t'es démaquillée tu fais un petit peu flipper aussi d'ailleurs Tu peux me dire pourquoi tu rentres et sors de chez nous tranquillement un minuit passé ? Je suis cuite On en a déjà parlé il me semble Si tu veux voir ce garçon je préfère que tu m'en parles que tu sois honnête Pas que tu fasses ça dans mon dos en pleine nuit Je sais je suis désolée Ça ne se reproduira plus Bien sûr que ça se reproduira Un jour tu voudras dormir chez lui et J'aimerais vraiment que tu m'en parles chérie Je ne pense pas être le genre de mère à qui on ne peut pas se confier quand même J'estime que j'ai le droit de savoir où est ma fille en pleine nuit Oui je te promets que c'est la dernière fois que je m'en vais sans t'en parler avant Jurez Je l'espère Ne te mets pas en danger Tiboudounette Mais non ne t'inquiète pas Mais non mais non maman t'inquiète pas Oh si elle savait si elle savait Qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune Sans offense si vous êtes jeune mais quand même un petit peu Ah mais ça ne m'étonne pas dans un sens On l'avait dit quand on l'a vu Quand elle faisait chier Capucine Elle était pire qu'Ambre en fait Plus vicieuse et tout Oh purée Ah ça ne m'étonne pas Autant dire que je n'étais pas la première fraîcheur quand je me suis levée au matin Un peu dans le cirage j'ai attrapé mon téléphone J'avais reçu un texto de Castiel Vraiment désolée de ne pas avoir pu être au rendez-vous Je t'expliquerai J'espère que tu es restée raisonnable Bonne nuit fillette Je t'expliquerai J'espère bien oui Bon en attendant je vais essayer de m'arranger un peu en choisissant soigneusement ma tenue C'est pas très dur de deviner les différents styles 200 balles par contre ça pique un petit peu Je me sens plutôt jolie comme ça Allez il est temps d'affronter cette journée Allez au boulot Affrontons les problèmes Je viens de voir Iris entrer dans le lycée Vite il faut que je la rattrape Oh tiboudounette Justement je voulais te parler Moi aussi Il faut qu'on décide de ce qu'on fait pour stopper qui tu sais Justement J'ai reçu un autre message en allant me coucher hier Elle a dit que j'allais payer très cher ce qui s'était passé dans le parc Elle est très en colère de ne pas avoir eu son argent Mais aussi que d'autres gens soient au courant Je te laissais 700 dollars dans mon casier à l'heure du déjeuner Je lui ai donné mon code Et je ne dois plus être sur les lieux Et toi non plus Bon sang Je n'ai pas l'argent de toute façon Elle va publier les photos de moi et tout lisse et sera au courant Ça n'arrivera pas On n'a plus le choix Il va falloir qu'on la menace nous aussi Mais comment ? Avec l'échange de mails Ce sont des preuves Mais ils sont anonymes Il y aura bien quelqu'un qui pourra la relier à ça Trouver l'adresse IP je sais pas Je suis même quasiment sûr qu'Armin saurait le faire s'il y passe un peu de temps On peut pas être sûr Même sans ça Le simple fait de la menacer pourrait suffire Elle commence à perdre ses moyens Ne serait-ce que pour aujourd'hui Elle a commis une erreur Ah oui ? C'est la première fois qu'elle te demande de laisser quelque chose ici le midi n'est-ce pas ? D'habitude c'est toujours le soir Déjà ça te laisse deviner qu'elle est élève ici Alors que tu n'étais pas censée le savoir C'est vrai oui Ce midi tu iras au réfectoire comme d'habitude Et moi j'attendrai Charlotte de pied ferme Sauf que cette fois-ci je ne compte pas rester seule J'ai laissé Iris planter là pour partir à la recherche de mon titan Le temps presse Le voilà ! J'ai eu du bol pour une fois C'est normal que tu sois toujours plus sexy chaque fois que je te vois C'est parce que tu te laisses aveugler par tes sentiments voilà tout Je ne peux pas m'empêcher de rougir mais au moins j'ai tenté une répartie Castiel pourquoi t'es pas venu hier soir ? Ouais je suis désolée je te cherchais pour t'en parler Tu n'y viendras jamais Mes parents ont débarqué hier soir Ils m'attendaient déjà quand je suis revenue de chez Iris J'ai pas pu les esquiver Faut toujours qu'ils se pointent au mauvais moment c'est dingue J'ai eu peur pour toi tu sais Je suis désolée Oh il est trop mignon quand il rougit Du coup il faut que je t'explique tout ce que t'as raté Je lui ai raconté l'incident de la nuit dernière avant de lui montrer la boucle d'oreille Puis j'ai terminé mon récit parce qu'Iris venait de m'apprendre en arrivant au lycée Charlotte, cette sale garce Elle laisse le mauvais rôle à Ambre depuis toujours alors qu'elle est cent fois pire qu'elle Castiel moins fort En tout cas il va falloir qu'on se montre convaincant si on veut qu'elle arrête son cirque Ok mais ce qui me gaffe dans cette histoire c'est que comme tu l'as dit On n'a pas vraiment de preuves que c'est elle la coupable A partir de là comment on la calme ? C'est simple on va y aller au culot et mentir On peut toujours dire qu'Armine a des preuves indiscutables Non mais meuf t'as sa boucle d'oreille Tu menaces de lui faire la misère au bahut puis c'est bon Surtout qu'elle ne sera plus en position de supériorité Ce sera deux contre une J'aime bien ton plan Ce midi on bouffe de la Charlotte C'est de la pomme de terre aussi Charlotte c'est pour ça que je rigole Nous avons convenu de nous retrouver dans le couloir à l'heure du déjeuner Et de rester cachée jusqu'à ce que Charlotte arrive Au final la matinée est passée à une vitesse folle C'est bientôt l'heure d'y aller La sonnerie annonçant la pause déjeuner a retenti il y a quelques minutes Et tout le monde se dirige vers le réfectoire Castiel n'a pas tardé à me rejoindre Il faut qu'on se cache mais où ? A mon avis on devrait aller vers les escaliers il y a plus de recoins où se cacher Nous avons attendu tapis près des escaliers Je me suis appuyée contre la rambarde osant à peine respirer Les lieux étaient déserts maintenant Castiel s'est approché et a passé ses bras autour de ma taille pour me ramener contre lui C'est pas le moment Je comprends je comprends les pulsions tout ça Mais là c'est pas le moment Ah quand même Mais c'est rougi est ce que c'est le moment de rougir J'ai senti ses lèvres effleurer ma tempe et imperceptiblement la tension que je ressentais se calma Normalement c'est l'inverse quand même Soudain nous avons entendu le bruit caractéristique d'un casier qu'on ouvre à la va vite C'est le moment où jamais Alors c'était bien toi Sale petite garce Tu mériterais qu'on te fasse bouffer tes billets Qu'est-ce que vous croyez savoir bande d'imbéciles Je n'ai strictement rien fait de mal Arrête ton baratin C'est le casier d'Iris que t'es en train de fouiller Non c'est le mien Je ne comprends pas de quoi Rapide comme l'éclair Castiel a fondu sur elle Claquant la porte du casier sous son nez Nous prends pas pour des cons Tu arrives à lire le nom sur la porte ? Non Il y a écrit Iris Charlotte a perdu de sa superbe tout à coup Je pense qu'elle ne s'attendait pas à autant de virulence Elle ne connaît pas Castielounet Ne me touche pas Tu n'as pas le droit Je vais le dire à la directrice Du calme Il ne t'a pas touché Par contre je connais autre chose qu'on pourrait révéler à la directrice Vous n'avez rien Rien du tout contre moi Oh que si Hein Sweet Queen Un coup bien placé C'est pas moi le problème Le problème c'est cet abruti Qui croit pouvoir me piquer mon mec en toute impunité Nous y voilà Tim était avec moi Moi Et il a eu le cul lors de prendre des photos de cette pauvre fille Et la bêtise de les laisser trader sur son ordi Iris ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre Et même si elle l'avait su Rien ne justifie qu'on harcèle quelqu'un comme tu l'as fait Vous ne pouvez rien prouver Rien du tout Ah donc elle perd pas de sa superbe la meuf Je pensais qu'elle allait se ratatiner comme une pauvre merdouille Mais non Détrompe toi On n'est pas les seuls à s'être intéressé à ta petite vendetta Armine était sur le coup aussi Et figure toi qu'il a des compétences impressionnantes en informatique Ouais et c'est rien de le dire Le gars a monté un dossier en béton sur ton compte J'aimerais pas être à ta place J'ai comme l'impression que Castiel prend un malin plaisir à jouer son rôle En tout cas ça fait son effet Vous mentez tous les deux Vous mentez ! Dans ta chance Tu verras bien J'espère que je vais pas trop loin Si elle refuse de capituler je ne sais pas ce que... A mon grand désarroi Charlotte a éclaté d'un rire malveillant Mais cette meuf c'est... 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 elle est pire que maléfique Vous pensez vraiment pouvoir me faire plier ? J'ai une longueur d'avance sur vous Vos roucoulades dans les couloirs ne m'ont pas échappé figurez-vous Et d'après ce que j'ai compris Vous tenez absolument à garder votre relation secrète, non ? Euh non mais alors là... Non mais y'a même pas la question On se pose même pas Mais alors là... Tu sais quoi ? On va prendre le... le... le haut-parleur du lycée On va gueuler dans le lycée Tiboudounet et Castiel sont en couple Et toi tu vas aller en prison Rien à foutre de notre relation Alors maintenant vous allez rester en dehors de cette histoire Ou je balance toi Peggy J'ai échangé un regard avec Castiel Et j'ai su que nous pensions exactement la même chose à cet instant précis Sûr de ma décision J'ai lié mes doigts au sien en lançant à Charlotte un regard plein de défis Oh c'est trop beau ! On serait dans une série télé ! C'est fini les ménages Charlotte On n'a rien à cacher Nous Je... Je... Elle est en train de se décomposer sous nos yeux Je crois que cette fois l'union a fait la force Je ne sais même pas ce qu'il nous retient d'appeler la police dès maintenant d'ailleurs Mais rien putain de merde ! Fais-le ! C'est pas possible hein ! Même elle elle le sait hein ! Non s'il vous plaît Non 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 ne dites rien Seulement si tu te calmes avec ton chantage et tes mails répugnants Et tu as intérêt à se débarrasser des photos d'Iris Sinon... Oui je vais le faire je vous le jure Mais pitié ne dit rien à personne ce que j'ai fait Si mes parents... Il n'arrivera rien si tu te débarrasses de ces photos Je le jure Je vous le jure Elle s'est soudain mise à regarder de gauche à droite comme un animal apeuré Et sur un dernier coup d'oeil suppliant Elle a décarpit en vitesse Tu crois qu'elle tiendra parole ? Qui sait Mais s'il lui prend l'envie de recommencer On sera là pour s'occuper de son cas T'es pleine de surprises fillettes Je ne m'attendais pas à ce que tu te mettes autant à pression à l'autre garce Et bah en fait je crois que moi non plus Oh et on l'embrasse On l'embrasse passionnément là devant tout le monde Ni te non plus je me suis jetée dans ses bras Et je lui ai donné le baiser le plus passionné dont j'étais capable Et bah ça promet Parce que déjà que d'habitude il pourrait me foutre le feu à une glacière Mais alors là J'aimerais lui dire tant de choses Il a été parfait aujourd'hui Charlotte t'es là ? J'ai entendu l'appel de cette voix familière Mais j'ai pas pu me résoudre à lâcher Castiel pour autant Oh est-ce que je vais vivre le moment dont je rêve Depuis l'épisode 28 A savoir qu'on va s'embrasser devant Ambre Castiel ? Oups Yes 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 Oh Laissez-moi profiter de ce moment divin Oh c'est beau Ah c'est beau Ah oui Ah ça Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir à mon petit coeur de marraine de petit boudounet Ça fait plaisir Il y a eu quelques secondes de flottement durant lesquelles Ambre est restée à nous regarder Comme si elle avait vu un fantôme Puis elle s'est enfuie à peu près aussi vite que Charlotte quelques minutes plus tôt Cette fois je crois que notre secret est mort et enterré Je sens que j'ai besoin d'air Un peu sonné par tout ce qui vient de se passer Nous avons machinalement marché jusqu'à la cour dans un silence presque religieux Je pensais trouver un peu de tranquillité ici Mais un groupe s'agitait au milieu de la cour On dirait que ce sont des policiers Ah bon quelqu'un a appelé la police finalement La directrice est avec eux Et au milieu du groupe de policiers il y a Madame il y a un problème Armin ? Nous nous sommes tournés vers la directrice Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous inquiétez pas Faut juste que je Semblant perdre patience Les policiers ont pris Armin par les bras à grand fort d'eux On en discutera au poste C'est pas possible C'est une mauvaise blague Armin qu'est-ce que t'as fait ? Terminer l'épisode Ah cul hein Mais non mais tout s'arrangeait Bon ça doit pas être bien méchant C'est à mon avis il s'est fait surprendre En train de hacker le compte de Timothy là Et puis voilà Ils veulent savoir ce qu'il se passe Enfin c'est quand même pas de bol hein Bon t'inquiète pas Armin nous on te retrouvera prochain épisode Au plus on va te faire évader de prison Après tout ce qu'on a déjà réussi à faire On est passé après Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Et bah je l'ai kiffé De vous Voilà Non franchement il était bien Alors par contre Encore une fois Je sais pas pourquoi J'y reviens quand même un peu dessus Mais encore une fois Pourquoi on parle pas aux parents ? Alors je veux bien Non mais j'étais ado aussi Il y a eu plein de trucs que j'ai fait Que j'avais pas envie de parler à ma mère Des engrouilles avec mes potes Quoi que si je le racontais Mais je peux comprendre Il y a des trucs que t'as envie de garder pour toi Des soirs où je m'enfermais dans ma chambre Je chialais toute seule Et j'avais pas envie de parler à ma mère Je l'envoyais chier Ok Non mais quand c'est vos problèmes perso Ok Quand c'est un problème avec une pote Avec un ex Avec un mec Ok A la limite ça concerne que vous Vous décidez à qui vous en parlez Là T'es boudounette C'est très bizarre comme prénom Mais t'es boudounette C'est mise en danger A mis en danger Iris Juste par fierté Pour le plaisir de s'en sortir seule Je veux dire A un moment je comprends Effectivement il y a la fierté De s'en sortir seule D'avancer De dépasser soi-même Des problèmes De grandir en fait Je comprends ça Tu peux faire ça Quand c'est une embrouille Avec un ex Quand je te dis Quand t'as une pote Qui se fait emmerder Par une autre meuf en classe Là tu peux intervenir Et être fière de toi Mais là c'était un problème Je veux dire A la base on savait pas Que c'était Charlotte Ça aurait pu être un mec De 5 ans de ballet Qui posait un guet-apens Et qui aurait pu les tuer Je veux dire ça existe Y'a des malades dans notre monde Je veux dire Y'a un moment On va arrêter de faire l'autruche Donc je trouve ça assez ouf Que même dans ce jeu Que pourtant Dieu sait que je l'aime Bah les parents non Non Après tu vas me dire Oui on joue les lycéens Donc c'est supposé Prendre un peu de recul Mais merde quoi Pour Nathaniel On a bien parlé aux parents Pourquoi là Alors que c'est un cas de harcèlement On en parle pas C'est comme C'est Pourquoi Pourquoi à chaque fois Les foutent à l'écart Alors je sais Les parents sont asbines Et des fois on a pas envie De leur parler Je vous répète Je comprends Mais là Merde quoi Elles ont mis leur vie en danger Vraiment Ça aurait été un vrai épisode De fait divers Elles auraient pu venir dans le journal Découper en morceaux Dans une valise Ça existe Ça existe Et vous vous pensez Jouer au héros Ça peut mal tourner Ça peut vous arriver À vous aussi Donc ça c'est le coup Qui m'a un petit peu Rendu ouf Après dès qu'on a su Que c'était Charlotte Et que c'était un problème Interne à la classe Là ok Je veux dire Si dès le début On avait su que c'était Charlotte Et qu'ils voulaient régler ça entre eux Déjà je juge pas Parce que Effectivement C'est quelqu'un qui connaisse Ils savent qu'ils ont les moyens De l'affronter Quand tu sais pas qui c'est Fais gaffe quoi Fais gaffe Le côté soutien Qu'ils avaient tous ensemble Le côté collectif Qui est très touchant La relation entre Castel Et Thibaudounet Qui est vraiment De plus en plus mignonne Mais voilà C'est le point Encore une fois Je ne comprends pas Que dans les faits graves Comme ça On foutre les parents à l'écart C'est franchement Faut pas Faut pas le faire Je vous dis Adaptez votre problème À la solution Qu'il faut trouver quoi Si vous faites harceler Tapez dessus Raquetter Parlez-en en adulte Un enfant Peut pas résoudre ça Et encore Si vous savez qui c'est Peut-être Les grands frères Les grandes soeurs Mais là c'est un inconnu Je m'en remets pas Ça fait 50 fois Que je répète la même chose Je ne m'en remets pas Bref Dites-moi vous Ce que vous avez pensé De cet épisode Ce que vous pensez également De moi ce qui me choque Donc du fait Encore une fois Que les parents soient mis à l'écart Et qu'ils ont quand même Joué un jeu vachement dangereux Parce que le moment Où Thibaudounet S'est collé contre Charlotte A l'étage Si ça avait été un adulte Ou un killer Elle serait morte Parce que Castel et Armin A ce moment là Ils n'étaient pas encore là Donc voilà Pour moi il y a vraiment Une prise de risque Ce serait quand même con Que ça finisse en drame Donc voilà J'ai très hâte d'avoir votre avis Comme d'habitude Je vous aime très très fort Et bien sûr On n'oublie pas Pouka pouka pouka